Dans une présentation, en général, le texte affiché sur les diapositives est très synthétique. Pourquoi ? Simplement pour que l'auditeur reste attentif au discours de l'orateur. Par contre, si vous avez un texte relativement complexe à dire, vous pouvez l'afficher dans Keynote. Sous Présentation, afficher les notes de l'intervenant. Et à cet endroit-là, vous pouvez venir écrire ou alors coller votre texte. Si je prends le pigeon, par exemple, je vais aller coller du texte que j'avais prévu ici. Voilà. Je peux faire la même chose pour le canard, par exemple. Je peux aller l'écrire. Voilà. Le pin. Le dindon. Le coq, etc. Si je vais voir ma présentation maintenant. Dans ma passe-cour, il y a des poules, des dindons, des oies. Il y a même des canards qui parbotent dans la mare. Remarquez que le texte saisi dans les notes de l'intervenant ne s'affiche pas. Alors, à quoi ça sert ? Simplement, si vous faites une présentation, vous pouvez avoir un double écran. L'écran qui est celui-là, que vous voyez, et puis l'écran où on ne projette que les diapositives. Comme ça, l'orateur peut lire le texte en même temps qu'il présente ses diapositives, sans que ce texte s'affiche pour les auditeurs. L'autre possibilité, c'est que si vous exportez un document PDF, vous pouvez afficher les diapositives et également afficher le texte de l'intervenant, comme par exemple pour un support de cours. Voilà. Vous savez maintenant utiliser les notes de l'intervenant. Bien entendu, vous pouvez en tout temps aller les masquer ici. Masquer les notes de l'intervenant.